C'est mes espèces de carrés d'herbes fraîches. Là, tu as de la basilique, la mélisse, la menthe, l'angélique, la valériane, le teint de l'origan, le bercy. C'était Noémie, une fille qui m'aidait, une autre herboriste. Des fleurs de calendulof. On fait des huiles pour le corps, on fait des tisanes pour le foie. C'est un travail ardu parce que tout, tout est collecté à la main. Moi, je n'ai pas de machine. J'aime bien mélanger tout. Autant les fleurs comestibles, avec les herbes, avec les plants sauvages. C'est un amalgame de tout. Je pense que j'en ai d'autres. C'est des petites parcelles. Moi, je n'ai pas un grand jardin. Il faut être passionné. Il ne faut pas vouloir tout changer non plus. Parce que des fois, tu te dis, bon, lui, il a poussé à côté. Comment ça se fait? Moi, je l'ai planté à 50 m, plus loin. Mais là, il a poussé là, puis il pousse abondamment. Au lieu de le transférer et s'acharner à ce qu'il pousse ailleurs, parce que toi, tu as décidé comme jardinier qu'il poussait là, bien, la plante, elle a décidé que sa place était là. Fait que tu changes ton aménagement et tu la mets là, tu sais. Elle est bien là. C'est là qu'elle va pousser. On voulait vraiment un café de village, pour que les gens viennent ici discuter. On va avoir des ateliers, on va avoir des conférenciers qui vont venir de partout, d'ici et d'Europe aussi. Fait qu'on veut faire un lieu que les gens viennent se rencontrer, discuter, se conscientiser, s'éveiller. C'est ça, le but, c'est de regrouper le plus de gens possible. Puis on va avoir des marchés cet été. On veut faire un marché ici, à l'extérieur, un petit marché pour présenter justement nos producteurs d'ici. Vous comprenez un peu comment ça se fait, la chaîne de la consommation. C'est un peu ça, dans le fond. On a des produits de qualité. On veut de l'ail bio. L'ail bio est cher. Et mon producteur, il me dit, moi, ma production, cette année, c'est 150 kilos. Puis moi, je lui dis, combien tu la vends, l'ail? Bien, pour que je rentre dans mon argent, je dois la vendre à tel prix. Si moi, je ramasse deux autres partenaires, on peut se mettre ensemble et acheter le 150 au prix que le producteur veut. Tu comprends? Je n'irais pas chercher de l'ail chinois. Il faut aller acheter de l'ail du Québec, puis je vais tout y acheter sa production. Le producteur sait qu'il vend à des bonnes personnes, qui vont faire goûter son ail, puis il va avoir un prix. Je ne vais pas négocier jusqu'à attendre des miettes pour avoir un petit prix du producteur. Je ne vais pas pénaliser mon producteur. C'est un peu ça, le but. Je ne vais pas prendre de l'ail. Je vais prendre de l'ail. Je vais prendre de l'ail. Je vais prendre de l'ail. La première journée, c'était fou. C'était plein toute la journée. C'était fou. On ne s'attendait pas à ça. Puis après ça, on s'est adapté aussi. On s'est organisé parce qu'on a tout placé le vendredi, puis on ouvrait le samedi. On cherchait tout. On ne savait pas où est-ce qu'on avait mis les choses. On était... Là, ça va mieux. C'est sûr. Là, j'ai vu... On a eu récemment du thon. Alors, je vais avoir un nouveau sandwich au thon pour le printemps. Puis aussi, on voulait aller avec les saisons. Moi, servir des tomates fraîches l'hiver, je trouve que ça n'a pas d'allure. Alors, je n'en sers pas. Mais au printemps, ça va être différent. Autodidacte. Dans la cuisine de ma mère. Déjà, l'hiver passé, je cuisinais pour deux familles dans le coin, les fins de semaine. Je leur faisais des plats pour la semaine et tout ça. Là, ils disaient « Ah, tu devrais avoir fait des clientèles. » Je disais « Non, je n'ai pas le temps. » Déjà, je travaillais à temps plein à Montréal, avec la route et tout ça. J'ai dit « Pour vous, ça va. » Mais je ne voulais pas faire ça tout le temps. C'est ça. Moi, je suis la seule du groupe qui a laissé son emploi pour vraiment se consacrer à la coop. J'ai rencontré Véronica à l'école. Puis après ça, c'était, je l'ai recroisé. Puis elle m'a comme parlé du projet. Puis je dis « Ah, ben oui, ça m'intéresse. » Puis après ça, petit à petit. Mais tout d'un coup, on a eu des deadlines qui sont arrivés super rapidement. Puis ça a vraiment déboulé vite. Le local était alloué. Les propriétaires voulaient qu'on le prenne tout de suite. Ça fait qu'on a commencé dans le projet. Puis en fait, on a travaillé septembre, octobre, novembre. Puis on a ouvert en décembre. Je crois qu'ils vont bien digérer, faire de toutes sortes de catastrophes écologiques en mangeant. C'est wow! Puis on se regroupant comme ça, on va être une force. On va aider d'autres producteurs, petits transformateurs, artisans, tous ceux qu'on connaît dans notre région et ailleurs. On se regroupait comme un organisme à but non lucratif, si tu veux. Tu sais, par exemple, si nous, on ferait 50 000 $ de profit une année, on n'a pas le droit de prendre cet argent-là et l'investir ailleurs. Il faut qu'on l'investisse dans la coop. On va augmenter les salaires, on va engager du monde. On va prendre d'autres producteurs. On va développer le marché local. C'est la façon dont on fonctionne. Et nous, on a décidé de prendre ce modèle de coop-là. C'est parti! C'est sûr que moi, j'ai déjà eu des entreprises avant, puis j'ai toujours fonctionné tout seule. Pour moi, c'est un gros changement de fonctionner de façon solidaire et au vote. On est quand même toutes des femmes qui ont un petit côté de leader, si on peut dire. Ça a été quelque chose de nouveau, mais en même temps, on a trouvé ça super agréable. Dans notre groupe, il y en a qui sont un peu plus écolo que les autres, un peu plus bio que les autres, un peu plus extrêmes. On est tous différentes à ce niveau-là. Donc, ça fait des belles discussions. Moi, au début, quand on a dit café aux marguerites, on a eu des commentaires du genre, « Ah, ça fait vieille fille », tout ça. Mais on s'est dit, « Et puis, moi, j'ai 48 ans, pourquoi pas? Peut-être que j'en suis une. » Là, les filles me taquinaient parce qu'ils disaient, « Ça fait « Flower Power ». » Moi, elles me disent tout le temps, « Je suis un petit peu la granola du groupe. » Ça fait que c'est sûr que moi, j'ai voté. Je faisais de la... J'envoyais des textos, là, pour faire des messages subliminals, là, pour leur dire que c'était chouette. On n'exagère pas sur les marges. On prend une marge raisonnable, les marges de profit pour subsister. On ne peut pas se permettre d'être beaucoup plus cher non plus parce que, malgré tout, les gens, souvent, ils veulent encourager le local, ils veulent encourager ci, ils veulent encourager ça, mais le prix demeure toujours une zone décisive. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je pense que c'est ça. C'est de donner plus d'informations. Mais c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de... Pourquoi quelque chose que j'achète de la Chine est moins cher que ce qui est fait au Québec? Quand on importe, quand on fait venir des choses de loin, ça devrait être plus cher parce qu'il pollue en plus pour apporter ça ici. Puis, selon moi, un producteur biologique, il devrait être gratifié et non payer et payer et payer des licences. C'est plus le producteur industriel ou conventionnel qui utilise des engrais chimiques ou des trucs chimiques. Lui, ça devrait lui coûter cher à produire parce qu'il devrait payer pour les dégâts environnementaux qui causent. C'est pas normal. Un produit bio devrait être moins cher, mais c'est le monde à l'envers. L'impact est grand. Il faut faire prendre conscience de ça. On fait travailler des gens d'ici. On améliore la qualité de nos terres, notre eau et notre santé, en fait. Je pense que c'est la dernière chose sur laquelle on devrait couper dans la vie. Tu sais, les gens sont prêts à payer cher pour tout l'entretien de leur voiture, mais l'entretien de leur corps, ils ont de la difficulté à mettre le prix. Un médecin va te prescrire une crème de cortisone à 100 $, ils vont l'acheter. Mais toi, tu veux proposer juste des petits changements, des petits produits naturels qui sont pas chers, mais les gens trouvent ça cher quand même parce qu'ils vont comparer avec le conventionnel. Mais le conventionnel, il n'y a pas la facture écologique inclue dans le prix. ... ... – Sous-titrage FR 2021